Présentant du groupe séparatiste du Polisario en Espagne, a adressé une lettre au président de Binter Canaria menaçant la compagnie aérienne espagnole de poursuite judiciaire. Le front conteste sa décision de reprendre les vols entre les aéroports de Gran Canaria et la IUN, comme il le fait inlassablement depuis 2018. Le Polisario a demandé à la compagnie aérienne low cost espagnole Binter Canaria d'interrompre les vols qu'elle a repris avec le Sahara, et prévient qu'elle engagera des poursuites judiciaires contre cette activité, qu'elle qualifie d'activité illégale. Dans une lettre du représentant du groupe séparatiste en Espagne, Abdullah Al Arabi, au président de la compagnie aérienne, celui-ci conteste la décision de reprendre les vols entre les aéroports de Gran Canaria et la IUN. De quoi donner à réfléchir au gouvernement socialo-communiste conduit par Pedro Sanchez, qui s'est aliéné son voisin du sud le Maroc, à cause de cette même bande de voyous séparatistes, qui se permet de lui faire la leçon sur la légalité, et menacer de poursuit judiciaire une compagnie espagnole. Al Arabi use des arguments souvent répétés du Polisario. Le fait qu'il s'agit d'un territoire non autonome selon l'ONU, et que l'arrêt datant de 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne 2018, oblige au consentement de la population du Sahara, pour que les accords et contrats de l'UE, avec le Maroc inclut ce territoire. Ce n'est pas la première fois que le Polisario s'agit de contrebinter. Déjà en 2018, le Polisario avait saisi le Conseil de l'Union européenne, et le chef du gouvernement espagnol sur la question de l'espace aérien du Sahara marocain. Le Polisario accusait l'UE et Madrid de violation de l'espace aérien, en se fondant sur la même ordonnance du tribunal de l'UE du 30 novembre 2018. Celui-ci avait annulé le recours introduit au mois d'avril de cette année-là, par le Polisario contre l'accord relatif aux services aériens entre l'UE et le Maroc, mais avait statué qu'il ne s'appliquait pas au territoire contesté. Le texte avait pour ambition de favoriser, et de développer les liaisons aériennes entre le Maroc et les pays membres de l'UE, dans une logique d'ouverture des marchés. Dans ce sens, il était question de mettre à niveau la législation marocaine en matière de contrôle aérien, de sécurité, de réglementation commerciale, ou encore de protection des consommateurs. Or la région d'information de vol, et le contrôle aérien dans le territoire contesté sont rattachés aux îles Canaries, donc à l'Espagne. En contestant ce vieil héritage du mandat espagnol sur la zone, le Polisario espérait contraindre les compagnies aériennes à interrompre, leur desserte de l'Aïoun et d'Akla, qui connaît depuis quelques années, une recrudescence de son activité touristique, notamment en ce qui concerne les sports nautiques. Son particulièrement visée Binter, qui dessert la ville depuis les Canaries, mais aussi Transavia qui avait lancé une ligne Paris d'Akla, grâce à un soutien financier de Rabat, qui veut faire de la perle du Sud, une de ses vitrines du développement local. Le Maroc, appuyé par l'exécutif de l'UE, a une toute autre interprétation de la logique de consentement des populations locales qu'il fait valoir par les instances d'élus de la région, et par les avantages socio-économiques de telles liaisons aériennes. Après une pause de six ans dans ces opérations, la société minière canadienne Metalex, a introduit de nouvelles formulations et mises à jour, dans ses rapports 2020 et 2021, suggérant que ses activités d'exploration au Sahara marocain, vont reprendre bientôt. Un rapport daté d'avril 2020 déposé au registre canadien des sociétés, mentionne qu'un changement dans les lois minières, a nécessité la renégociation de l'accord de la société, avec l'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc, l'ONIME. La société est en train de définir les termes de ce nouvel accord avec l'ONIME. Dans un rapport similaire, soumis le 15 mars 2021, un élément supplémentaire a été ajouté. Sur la base des résultats à ce jour, 22 blocs distincts totalisant 4 021 km², ont été retenus pour la poursuite de l'exploration, a écrit la société. Ces 22 blocs se trouvent désormais également, sur le site internet de l'entreprise. La présentation de Metalex au Sahara marocain, est sur des blocs de 17 100 km², indiqués sur son site web en 2018. Metalex espère trouver des quimberlits diamantifères dans le Sahara marocain, ainsi que des gisements commerciaux d'or, de métaux communs et précieux, de métaux du groupe du platine, et de minerais de fer. Dans les plus de 3000 échantillons, qui ont été collectés et traités par Metalex depuis 2004, la société aurait trouvé des indicateurs de diamants dans 18 zones, de l'or dans 38 zones, du cuivre, cobalt, nickel, et zinc dans 30 zones, du zinc, nickel, et plomb dans 15 zones, uranium dans 6 zones. Une version précédente du site web de l'entreprise montre, que la plupart de ces résultats, étaient répartis entre leurs anciens blocs Tichela et Osserd. D'août 2011 à mars 2012, un levée magnétique et radiométrique de 88 146 km linéaires, a été effectué sur la quasi-totalité de la zone de permis, de 17 100 km², où le vaste levée géochimique, a indiqué un potentiel pour une variété de produits. Les données de l'enquête ont été traitées et interprétées par Scott Hogan d'Associate, a écrit la société. Les opérations de Metalex au Sahara marocain, remontent à mai 2004, lorsque la société a conclu un accord avec l'ONIME, pour mener des travaux d'exploration préliminaires, afin d'identifier les zones à examiner plus avant. En mai 2005, la société a ajouté des zones supplémentaires pour les travaux d'exploration selon les mêmes modalités et conditions, que celles incluses dans la première entente. En avril 2011, la société a conclu un accord de joint-venture, avec l'ONIME pour une exploration plus approfondie des zones du Sahara marocain. Les dossiers soumis à CEDAR, le registre canadien des valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse, comprennent également une attestation de dépôt intermédiaire, dans laquelle le PDG de Metalex déclare que les documents intermédiaires, ne contiennent aucune déclaration mensongère d'un fait important, ou omettent d'énoncer un fait. Metalex déclare de manière constante dans ses rapports financiers, que ses opérations se déroulent dans le Sahara marocain. Rappelons que de nombreuses sociétés sont engagées, dans l'exploration et l'exploitation des ressources dans le sud du Maroc. La désignation par Metalex à l'emplacement de ses licences, est présente à la fois sur le site web de l'entreprise, et dans ses rapports financiers aux autorités canadiennes. Les états financiers de 2019 et 2020, indiquent que l'accord de 36 mois de la société, avec l'ONIM a expiré, et la société est en train de le prolonger pour une nouvelle période de 18 mois. La même formulation d'un renouvellement de 18 mois, remonte au rapport d'avril 2015. Un accord de 36 mois, avec l'ONIM a expiré en 2014. Malgré les retards dans l'obtention de la prolongation, la société continue de travailler avec l'ONIM, pour réviser l'accord, Metalex s'écrit en 2019. L'entreprise est une qu'entreprise entre l'ONIM et Metalex, la société canadienne détenant une participation de 60%. Une carte réalisée le 26 janvier 2021 par l'ONIM, la compagnie pétrolière et minière nationale marocaine, indique un partenariat ONIM-Metalex. L'entreprise canadienne détient des licences dans trois pays. Maroc, Canada, et Afrique du Sud. Merci.